Musique 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 Allez vas-y Fais moi péter ça Jop Musique Allez c'est parti on va un saut là Musique Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour le montage d'une carte graphique et d'une alimentation sur son pc Alors tout d'abord je vais commencer par présenter les produits que j'ai acheté Pour la carte graphique c'est une asus 660 gtx geforce Alors c'est une très bonne carte graphique qui est aux alentours de 260 francs Et ensuite une alimentation alors c'est du 500 watts et c'est une corsaire avec série modulable Modulable c'est à dire qu'on peut retirer les fils qui nous ne servent pas Voilà Ça ça coûte 73 francs pour l'alimentation Alors déjà on va procéder par le unboxing, le déballage du produit Alors j'ai un peu abîmé hein excusez moi Alors ça se présente comme ça sous la forme Donc maintenant d'une boîte On retire et c'est très esthétique au passage Oui c'est très esthétique Et voici votre carte graphique Alors comparez bien Toto Regarde la carte graphique celle-ci et compare par rapport à la taille de celle-là Donc vous allez voir la différence de toute façon je vais les mettre à côté Alors le paquet il se présente comme ça Vous avez votre carte graphique au milieu Voilà je vais les mettre là on voit mieux Et sur le côté vous avez une petite boîte avec un adaptateur HDMI Euh HDMI Non GV Ah voilà si je ne me trompe pas Alors voilà votre carte graphique En dessous vous avez la notice Plus le driver si vous voulez installer votre carte graphique correctement Ce qui est très important Je vais les mettre sur le côté Ça aussi Et voilà Alors la carte graphique il faut faire délicatement Vous voyez il y a un film pour l'électricité statique au dessus Alors vous enlève votre électricité statique en touchant un objet métal Voilà Ça peut abîmer votre carte graphique Il y en a qui disent Oh ouais mais ça c'est rien C'est des conneries Euh Non c'est pas des conneries Ah oui en dessous il n'y a rien du tout C'est juste là De toute façon je pense que si ce serait des conneries il se ferait pas chier mettre un tube plastique Tout à fait oui Alors là vous avez votre protection et ici vous avez tous les composants de votre carte graphique Et là vous avez vos tuyaux de refroidissement Ici voilà Alors pour l'instant on va laisser notre carte graphique de côté On la reprendra tout à l'heure et on va retourner sur notre alimentation Pardon tout à l'heure Alors ça se présente comme ça Voilà Vous avez tout ce qui est pour attacher les fils Vous avez le fil L'alimentation Encore les autres fils modulables Et là vous avez votre Bah encore Et là ça va être votre alimentation générale Voilà Et ça sent pas très bon hein L'espèce de produit qu'ils mettent dessus Voilà Alors c'est une corsaire comme je vous ai dit Elle est assez énorme hein Il faut dire ce qui est Et elle est très lourde Voilà Comparé par rapport à celle-là qui est vraiment moche Celle-là elle est vraiment magnifique Je vous décris un peu l'odeur C'est un peu comme de la peinture fraîche Ouais ça pique un peu On va tous mourir Et tout fait Alors Pour ce montage Il vous faut Votre carte graphique Une alimentation Alors je précise Je n'ai pas précisé Pourquoi je change d'alimentation Parce que là Tony c'est une 300 watts Et celle-là c'est une 500 watts Sachant que ma carte graphique pour tourner Il faut minimum 300 watts Donc je ne peux pas faire tourner ma carte graphique Et en même temps mon ordinateur Mes composants Donc il fallait que je change en même temps d'alimentation Ok Et vous munir aussi d'un tournevis Alors Cruciforme Alors le premier On va enlever tous les fils de là-dedans C'est un peu le cafouillis Alors pour l'instant Vous retirez Votre fil d'alimentation Vous le mettez en dessous Par contre excuse-moi de te couper Mais c'est très important de nettoyer avant de faire Oui c'est très juste Parce qu'on en fout partout Je peux vous dire que Le nettoyage d'un pc c'est important Alors voilà Ici vous avez votre alimentation Normalement sur les grandes tours Les grandes tours de professionnels C'est en dessous Et tours de gamers Mais là c'est en haut Je vous montre juste Et on va commencer Par tout ce qui est Supprimer les câbles Enfin supprimer Oui On se comprend Voilà Alors là c'est mon disque dur Et là c'est mon autre disque dur Ça c'est l'alimentation générale Tony je te laisse filmer Bon il y a des nœuds Voilà Je rapproche Et là l'eau C'est l'alimentation secondaire Ça dépend de vos cartes graphiques Des fois vous en avez une ou deux Là c'est qu'une seule Alors il faut que je rechète un petit peu L'espèce de clips Je vais vous montrer ça après Alors Ah Voilà Vous avez entendu Voilà Le clip ce qui est ici Vous pouvez regarder Il tient en fait C'est une espèce de sécurité Une espèce de sécurité Je vais retirer la deuxième alimentation Voilà Secondaire La carte graphique Alors ici vous avez le disque dur Mais comme vous voyez on ne peut pas y accéder Donc on va déjà retirer la grosse alimentation Alors faites très attention Parce qu'il y a quatre vis Vous retirez deux vis Ça peut se casser la figure Sur tout ce qui est composants Alors c'est simple On va faire juste une petite coupure Et je vous reprends ensuite Pour juste retirer les vis Re tout le monde Alors j'ai dévissé mes vis sur mon alimentation Voici mes vis On peut les mettre de côté Elles vous serviront plus D'une façon Vous retirez Comme vous voyez Je tiens avec ma main Toto Bon ça C'est pas non plus compliqué Mais je préfère le préciser Attends les claques par terre Voilà Je fais pivoter On PC Et là On va pouvoir Si je ne me trompe pas Bien sûr Dévisser Ah Mon disque dur C'est un peu en contre nous Désolé mais Excusez-nous Alors là Je vais essayer de faire De ne pas faire tomber la vis Trop tard Regarde Ça fait un court circuit Celle-là elle a un peu grippé Ah là C'est bon elle vient Ah là là Tombe Tombe vis Et je vais finir à la main Voilà Voilà Et il me reste encore L'alimentation Pour Le Ah le Comment ça s'appelle Toto Le Le graphique Non Le processeur Le disque dur Le lecteur Des disques Oui On s'est arrivé Là il dit mal Alors je retire ça Et Ah Je suppose que Ils ont en même temps à brancher le ventilateur Directement sur toutes ces Voilà Et bon Sinon c'est bordel Là Je vais retirer Voilà Tout ce qu'il y a Voilà 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 J'ai sorti mon alimentation Vous pouvez le voir C'est pratiquement la même Sauf que celle-là Elle est largement Largement plus lourde Et que celle-ci Bah Oui c'est vrai que A vue de nez comme ça Ça doit faire entre 2 et 3 kg Franchement Ça pèse son poids Oui Et celle-là Voilà Fait 1 kg même pas Alors Voilà Alors là Vous voyez Tony je te laisse filmer Ça c'est pour tout ce qui est ventilation Vous rebranchez ça sur votre carte mère On le fera après Parce que comme ça On va pouvoir démonter la carte graphique Je fais juste une petite coupure Pour la carte graphique Et je vous redis à tout de suite Re tout le monde Alors j'ai dévissé mes vis Sur mon alimentation Voici mes vis On peut les mettre de côté Elles ne vous serviront plus De la façon Vous retirez Comme vous voyez Je tiens avec ma main Toto Bon ça c'est pas non plus compliqué Mais je préfère le préciser T'en veux les claques par terre Voilà Je fais pivoter On PC Et là On va pouvoir Si je ne me trompe pas Bien sûr Dévisser Ah Mon disque dur C'est un peu en contre-douf Désolé mais Excusez-nous Alors là Je vais essayer de faire Je ne vais pas faire tomber la vis Trop tard Regarde Ça fait un court circuit Celle-là elle a un peu grillé Voilà c'est bon elle vient Voilà Tombe Tombe vis Je vais finir à la main Voilà Voilà Et il me reste encore l'alimentation pour le... Comment ça s'appelle Toto le... Non Non Le disque dur Le... Le lecteur... Oui On s'est ravis On a du mal Alors je retire ça Et... Ah Ah Je suppose que... Ils ont en même temps à brancher le ventilateur directement sur toutes ces... Voilà Et bon Sinon c'est bordel Là Je vais retirer Voilà Tout ce qui est... Voilà Voilà J'ai sorti mon alimentation Vous pouvez le voir C'est pratiquement la même Sauf que celle-là elle est largement... Largement plus lourde Et que celle-ci Bah... C'est vrai que... Un vu de nez comme ça Ça doit faire entre 2 et 3 kilos Franchement Ça pèse son poids Oui Et celle-là... Voilà Fait 1 kg même pas Alors... Voilà Alors là vous voyez Tony je te laisse filmer Ça c'est pour tout ce qui est ventilation Vous rebranchez ça sur votre carte mère On le fera après Parce que comme ça on va pouvoir démonter la carte graphique Je fais juste une petite coupure pour la carte graphique Et je vous redis à tout de suite Re tout le monde Alors j'ai dévissé mes vis sur mon alimentation Voici mes vis On peut les mettre de côté hein Elles ne vous serviront plus de toute façon Vous retirez comme vous voyez Je tiens avec ma main Toto hein Bon ça c'est pas non plus compliqué hein Mais je préfère le préciser Attends on les claques par terre Voilà Je fais pivoter PC Et là on va pouvoir Si je ne me trompe pas hein bien sûr Dévisser Ah Mon disque est dur C'est un peu en contre nous Désolé mais Excusez-nous Alors là je fais Je vais essayer Je ne veux pas faire tomber la vis Trop tard Par exemple Ça fait un court circuit Celle-là elle est un peu grillée Ah là c'est bon elle vient Ah là là Tombe Tombe 10 Je vais finir à la main Voilà voilà Et il me reste encore L'alimentation pour Le Ah le Comment ça s'appelle Toto Le La carte graphique Non euh euh Le processeur Ah Le disque dur Le lecteur euh Des disques Oui On se travaille On a du mal Alors je retire ça Et Ah Je suppose que Ils ont en même temps A brancher le ventilateur Directement sur Toutes ces Voilà Sinon c'est bordel Là Je vais retirer Voilà Tout ce qu'il y a Voilà Voilà J'ai sorti mon alimentation Vous pouvez le voir C'est pratiquement la même Sauf que celle-là Elle est largement Largement plus lourde Et que celle-ci Bah C'est vrai que A vue de nez comme ça Ça doit faire entre 2 et 3 kg Franchement Ça pèse son poids Oui Et celle-là Voilà Fait 1 kg même pas Alors Voilà Alors là vous voyez Tony je te laisse filmer Ça c'est pour tout ce qui est ventilation Vous branchez ça sur votre carte mère On le fera après Parce que comme ça On va pouvoir démonter la carte graphique Je fais juste une petite coupure Pour euh La carte graphique Et je vous redis à tout de suite Re tout le monde Alors on se retrouve pour le démontage Et le remontage D'une autre carte graphique sur mon PC Alors ça se passe de cette manière En premier Je vais remettre ça Vous enlevez ça Le cache Et vous supprimez la petite vis Qu'est-ce qu'il a supprimé ? Oui On se re comprend Alors Voilà Alors cette vis vous la paumez pas C'est surtout celle qu'il faut pas paumer Puisque l'alimentation c'est fournie avec Mais la carte graphique C'est pas fournie avec C'est pas fournie avec C'est pas fournie avec De va et vient De va et vient Merci C'est ça qu'on a toujours un petit peu peur De casser mais en fait Faut y aller quoi Des fois faut quand même y aller Bon ça dépend aussi du temps que vous avez pas fait ça Voilà Alors on va comparer les deux cartes graphiques Voici une carte graphique tout à fait ordinaire normal Et voici une carte graphique Ma carte graphique de grand-mère Comme dont j'étais à 4 Posez juste au-dessus Voilà Alors ça ça vaut Ah Ça vaut Alors je vais prendre sur 10 Parce que moi Moi je ne peux pas Ça vaut 17 cm Et ça ça vaut Le bolide niveau Il vaut 25-26 cm Ok Donc quand même une sacrée différence Et puis aussi Et au niveau de l'épaisseur Celle-là elle fait La carte là Fait 1,5 Et l'autre elle fait 5 cm d'épaisseur Attention à la lampe Je vais casser la lampe Voilà je voulais juste Parce que nous et les lampes on est pas très chanceux la dernière fois On a pété une lampe ça a fait court circuiter tout l'appartement Donc nous voici munis de notre super carte graphique Oui Alors je tiens à préciser que j'ai enlevé déjà ça On retire ça hein Faut pas laisser hein Je précise Et puis ça on a pas besoin je crois Pas tout de suite Parce que ça passe et ensuite on enlève D'accord C'est pour pas les abîmer Pour pas mettre de la poussière dedans Ah la poussière ça va bien nettoyer L'ordinateur On le redit hein c'est très important Alors ça je vais le faire passer On va le débrancher ça déjà Voilà Parce qu'elle est tellement grande que les fils touchent Vous voyez Alors Ça c'est une grande carte quand même il faut le dire Vous voyez Toto je te laisse passer là Regardez Alors oui Ça c'est une seule carte graphique Et ça faut retirer le deuxième là Le petit truc en fer faut le retirer Alors c'est ça vous le casse Voilà Vous le cassez l'ordinateur Je recherche mon petit autre avis Voilà Vous voyez ça il y en a plusieurs Ça y est il y a du pétage Il faut qu'il y a du La castagnette Je tombe Faites gaffe à pas vous couper parce que ça c'est du verre C'est pas du verre mais il faut éviter de péter les composants aussi derrière Ouais Ça part d'un coup c'est machin C'est impressionnant C'est tellement Ils ont tellement peur qu'on Bon j'enlève ça et on se retrouve après Alors j'ai un petit conseil Munissez vous d'une meule Parce que J'ai enfin pu réussir à supprimer ce bout de métal Alors comme vous le voyez il a pris cher Ah oui il a pris cher Mais c'est passé Voilà Alors là c'est bon Ma carte graphique doit passer normalement C'est pas non plus Une Combien de titans Parce que c'est une nouvelle carte graphique d'autorité titans Bien que ce soit quand même de très bonne clavité Oui C'est pas faux C'est pas faute de l'avoir dit Voilà Vous alignez dans les slots Je tiens à le préciser Et pardon Toto J'aimerais voir si la Si la c'est bien Bien aligné Je refilme Voilà Toujours Toujours filmer Pour éviter les doutes Là c'est bon Mais sur le côté je suis pas bon Ca Ca bloque un petit peu Voilà C'est vraiment un travail d'horlogerie C'est quoi Si Prenez votre temps On n'est pas pressé Même si vous êtes pressé de De gamey De gamey Avec une nouvelle fluidité Parce qu'on est bien d'accord Qu'une carte graphique ne sert à rien Pour un pc Que vous utilisez Pour faire du traitement de texte Quoique Les lettres sont plus 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 jolies Plus jolies Voilà Là c'est bon Alors tu filmes bien Toto Et là je vais faire une légère pression J'ai réussi à enfin aligner Alors je regarde là Si c'est bon Normalement c'est bon Euh Oui Donc tu disais une légère pression Voilà Faut que ce soit vraiment bien aligné Pour qu'il y ait une stabilité Voilà Et normalement Parfaite C'est bon Normalement Un cas graphique Est en place Voilà Voilà Je vais regarder si il tient bien Toto je te laisse Donc on va revisser tout ça Et puis on vous retrouve tout à l'heure Alors Ouais Retout le monde Alors on a mis notre vis Euh On a rebranché ça au câble Et on va passer à L'alimentation Oh yeah Alors l'alimentation C'est plus dur non ? C'est compliqué Parce que pour l'instant là C'était presque un jeu d'enfant Bon pas un jeu d'enfant Pour ceux qui connaissent rien du tout Mais euh Non mais Mais parce que là Si vous recourez de fil C'est pas vraiment bon Pour vos cartes mères Et tout ce qui est euh Dans votre ordinateur Alors Je retire déjà L'espèce de fil barbelé Presque qu'ils nous ont mis là dedans Pour tenir l'alimentation Alors que ça sert à rien Voilà Voilà Là vous avez tout votre alimentation principale Et là vous avez votre alimentation secondaire Voilà Ce qu'on a vu tout à l'heure Donc euh Ce qu'on a galéré pour enlever un petit peu Tout à fait Le clips en fait Si vous voulez Donc franchement ça Ça fait au moins la moitié du PC Euh Que je me gourde pas de sang surtout Qu'elle puisse respirer hein La pavette Avec euh Jusse Attends euh Petite pause Petite pause Ok petite pause Alors on se retrouve Petite Allez tchou Voilà Nous revoilà J'ai vissé mes 4 vis hein Comme vous pouvez voir sur le côté Après euh De multiples C'est En fait la Multiple fake Voilà L'alimentation n'était pas de 1mm Pas bien placé Alors là vous avez votre principal Et là vous avez votre secondaire Si vous vous rappelez bien Nous on a vécu secondaire de 4 branches Que là c'est 8 branches Et les gens ont fait des trucs intelligents C'est que On peut les séparer Wouah Il y en a qui doivent se dire Mais putain il est en train de déchire en deux Non Non Ou pas Voilà Alors ça on laisse de côté pour l'instant On va déjà brancher la principale Qui est vraiment euh Esthétique Esthétique Mais grosse Alors Mais ils ont bien pensé de mettre un truc au milieu Pour pas que tout s'éparpille comme tout à l'heure Ouais c'est vraiment moche l'autre Ça fait une espèce de grosse grappe là Ensuite Vous allez rechercher votre bruit Puis là au moins Ça bloque moins l'alimentation de l'air et tout ça Alors Vous voyez De quoi ça sert Parce que Si ça votre ventilateur Voilà Ah Ça touche Ça protège Ouais ça protège ouais Ça fait du bruit Après vous vous en doutez Il faut faire quelque chose Mais Alors Vous vous trompez pas de De prise Non pas de prise De fiches Voilà De fiches Et surtout de sens Oui C'est comme ça qu'on casse la carte mère Oui Alors Voilà Après votre petite astuce pour Pour l'instant on laisse comme ça Oui On va déjà dranger le ventilateur Donc c'est toujours le câble d'origine Non Malheureusement enfin ça se voit très bien je pense Je crois que Voilà On va laisser ça comme ça Drapeau Ah c'est le drapeau belge Oui c'est le drapeau belge Oui Je suis notre ami belge Belge Frites belgiques Belgiques Fait partie des frites Il me faut On va arrêter des Des Simagri Des Simagri On va arrêter de se moquer Ils nous font bien rire On les aime bien Oui Ensuite Vous allez vous venir de tout ce qui est Supplementaire Alors ça C'est superflu Je déconne Voilà Ça on y verra plus tard On va tout de suite attaquer tout ce qui est Tony Tu te rappelles-toi bien ? Disque dur Disque dur Ok Alors Vous allez Petite coupure on m'appelle Je vais avoir beaucoup Petite coupure Stop A tout de suite Re tout le monde Alors je suis passé derrière la caméra Parce que j'ai des gros doigts Et Alors Ça passe pas quoi On essaye de mettre des fils Alors mon frère là est en train d'installer le fil Pour la carte graphique Alors elle la branche déjà sur l'alimentation Donc déjà C'est une erreur qu'on a faite en fait On aurait dû déjà monter les fils préalablement Oui je pense aussi Parce que là on a pas calculé vous voyez On était en train de calculer On s'est dit merde On aurait fallu de monter l'alimentation Mettre les fils qu'on avait besoin Et retirer ceux qu'on avait pas besoin Et ensuite installer l'alimentation Ça c'est pas un problème quand vous avez une grosse tour Mais quand vous avez une tour un peu Ouais faites pas les erreurs comme moi Alors vous voyez déjà ces magnifiques tas de fils Regardez Attendez Attendez parce que nous allons en rajouter Encore deux Tant qu'à faire Alors attendez Il y en a déplacé la lumière Alors Je crois qu'on va se couper Et on se reprend après Oui je crois Allez tout de suite Voilà donc on a fait une coupure On a branché les deux fils ici Raccordé à ici pour notre carte Non A1 Notre disque dur Oui Et le La lecture cd Qui est là tout au fond Et donc il faut vraiment pour la prise là et la prise là C'est des prises sata tôt Là, là Il faut vraiment y aller Et pour finir on a branché la grosse de 8 Pour la carte graphique Alors regarde Il y a deux brushes pour mettre deux cartes graphiques Mais moi comme j'en ai une Comme j'ai qu'une seule carte graphique Ça sert à rien Voilà ça sert à rien Tout est dit En même temps Vous imaginez La tour qu'il faut avoir pour avoir deux cartes graphiques comme ça Et il faut y aller Voilà Donc on l'a branché ici Tout est branché Maintenant il ne nous reste plus que la mise en place C'est à dire branché Enfin Voilà Vous voyez mettre un petit peu Oui parce qu'on a mis ça pour pas que ça nous gêne Bon on fait ça et on vous retrouve quand c'est propre Allez à tout de suite Bon alors les amis Le moment tant attendu véridique est arrivé Que vous avez entendu tous Donc tout est branché Je suppose Que le petit point vert Ici Doit dire que ça marche Oui On doit dire que oui Donc on va regarder tout ça ensemble C'est bon Oui Bon pour l'instant Déjà Il y a un ventilateur qui tourne Non 4 Oui 4 Processeur ventilateur De deux cartes graphiques Ok Bon donc déjà On y va Je vais enlever ça de l'écran Donc vous inquiétez pas Ça se trouve c'est un fail magistral Oui ça se trouve Bon Ce serait juste pas drôle en fait Pour l'instant j'ai mon débarrage de Windows Oui Ce qui est déjà Ça se trouve mes données J'ai plus rien Donc vous inquiétez pas On fera aussi une vidéo Filmer avec Fraps Pour un petit peu Il faut que j'aurai de la proportion Oui j'avoue Mais il faut que j'aurai Alors J'aurai de l'aurai ça après S'il vous plaît Très cher ami Oui je ne filme pas le mot de passe Même si On s'en fout De toute façon je le sais Oui Oui mais t'inquiète Alors ensuite on va aller installer le driver Driver Oui le driver Pour la carte graphique C'est normal si vous n'avez pas le son Je croyais que le truc tout tourne et désactivé C'est juste qu'il n'a pas laissé au parleur J'ai beau mes micros surtout Voilà Alors on va voir si le driver il marche Comment on a déconché Ouais il marche Mais là t'es obligé de D'installer De faire ça pour avoir la carte graphique Non pour bien installer Pour que la résolution Parce que là tu vois C'est une résolution de merde Mais je pense que C'est à cause du satin Du Alors on va voir ça Mais tu peux modifier Ouais je sais je sais T'as besoin de faire ça Je me rappelle GTA ça fait tout le temps des trucs comme ça Donc Ça va modifier tout le temps La 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 Enfin moi L'interface Ah ça ouais Le bureau Je vais passer en GV A Je crois Ça s'appelle GV A Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est démarré On va voir les trucs pour les impératures Voilà Alors DVI Voilà GV A c'était Oh ça marche plus Je déconne Alors Tu fais simplement Qui doit sur ton bureau Bon Je vous règle tout ça Et on se reprend après Allez Retomons les nous revoilà Sur Bah Ma page d'accueil De mon bureau Alors j'ai installé le driver Le petit cd qui était fourni Avec la carte graphique Et je vais vous montrer Ce qu'il y avait dedans Alors c'est le gpu Tweak C'est pour gérer Votre carte graphique C'est un truc assez Assez sympathique A faire Alors que Vous voyez la résolution est revenue C'est normal C'est Fallait bien installer la carte graphique Et si vous avez encore un autre Vous avez résolution d'écran Et là vous changez votre résolution Voilà Alors voici le gpu tweak Qui sert à avoir votre carte graphique Là la température Tout ce qui se passe dans votre carte graphique Alors attendez Je vais essayer de descendre Voilà Ça descend encore Ici c'est par exemple pour le ventilateur C'est très bien C'est bien pratique Vous pouvez le mettre en automatique Vous l'appliquer Ou soit manuel Vous le réglez vous même Mais c'est plus pratique De mettre en automatique Parce que ça Ça se règle Ça se règle Tout seul Live update C'est les dernières versions Settings C'est tout ce qui est Tout ce qui vous sert A faire la configuration De votre carte graphique Tout ce que vous voulez Alors je ne me suis pas trop encore Avancé là dedans Donc je préfère laisser Comme ça Puis après j'ai plus d'informations C'est toutes les informations Que vous avez sur votre carte graphique Sur le côté Voilà Alors si jamais Je passe de 35 40 fps A 230 sur minecraft Ce qui est vraiment énorme Je peux jouer à GTA 4 en ultra A fable en ultra A mountain blade Warband Le jeu ici en ultra Et c'est tout pour les jeux Je crois que j'ai J'allais voir ça Oui bon Après vous avez tous les jeux Call of Duty Modern Warfare 2 Enfin Je tournais déjà tout en ultra avant Portal 2 en ultra aussi Team Fortress en ultra Tom Clancy Le jeu d'avion de chasse en ultra Et Age of Empire en ultra Donc vous voyez C'est un bon investissement Au lieu d'arracher un ordinateur Pensez plutôt à racheter une carte graphique Et une alimentation Voilà Ça sera tout pour ce tutoriel J'espère qu'il vous aura plu Et que cela vous aura renseigné Je vous dis à bientôt Et n'hésitez pas à vous abonner Ou mettre un j'aime sur notre chaîne Allez